Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons donc vous parler de notre initiative et de notre petit défi même grand défi je dirais zéro déchet donc on a commencé en fait à s'interroger sur les déchets ça fait maintenant un petit moment mais récemment on a lu le livre de Béat Johnson et on s'est informé un peu sur les initiatives qui pouvaient y avoir par rapport au zéro déchet nous on pratiquait déjà des pratiques comme aller au magasin bio etc et même aller au marché mais même au marché ils vous donnent des sacs plastiques qu'on jette juste après et on s'est rendu compte en fait que lorsqu'on revenait du marché on avait 50 sacs plastiques qu'on jetait et ils mettent des sacs plastiques partout et pour tout donc déjà c'est en contact avec les aliments et en plus de ça on les jette dans la poubelle et on a la poubelle pleine de sacs plastiques qu'on doit ensuite jeter aux poubelles donc on produit des déchets pour rien donc on s'est posé certaines questions le zéro déchet alors ça implique quand même des frais de départ on peut faire un peu autrement mais nous on a acheté des bocaux donc vous achetez des bocaux pour pouvoir stocker vos aliments on a quand même beaucoup besoin si vous voulez vraiment faire du vrac nous à Paris on a été dans plusieurs magasins donc déjà on a été chez Biocop ils ont pas voulu nous faire le vrac parce que la balance pouvait pas tarer le poids du sac etc donc on a fait plusieurs initiatives on a été aussi vous pouvez aller aussi chez des petites épiceries filles il y en a aussi dans le 18ème des épiceries un peu orientales où ils peuvent prendre les affaires en vrac au marché vous pouvez prendre aussi les olives en vrac si vous amenez des bocaux nous on a choisi d'aller chez Biocébon ils nous le font ils sont super gentils donc dans chacune de vos villes vous pouvez voir un peu les magasins qui font du vrac et vous pouvez aussi vous renseigner sur l'application que Béa Johnson a développé et puis donc il y a aussi la nécessité de prendre des sacs parce que quand vous prenez des choses en vrac il y a quand même des petits sacs en papier donc si vous voulez vraiment éviter les sacs en papier aussi et faire zéro déchet il faut des petits sacs comme ça en tissu alors pour les couturières vous pouvez tout à fait les fabriquer ou bien les acheter par internet ils sont très pratiques et puis ils peuvent contenir quand même pas mal et pour les fruits et légumes nous avons opté pour ces petits sacs fabriqués en France c'est un investissement en fait c'est un coût à l'achat mais après vous allez aller pour très longtemps et c'est super pratique quand vous revenez du marché et donc maintenant nous allons passer à la pratique et je vais vous montrer comment ça se passe en réalité quand je fais mes courses et voilà je reviens actuellement du marché et je voulais vous montrer mes courses zéro déchet alors en fait on a acquis des petits sacs comme ça un peu filets qui sont fabriqués en France qui sont super et des plus petits pour mettre les choses comme les champignons par exemple et on a acheté aussi du jus de pomme la bouteille on pourra s'en servir pour mettre de l'eau dedans ensuite on a acheté des ors de brebis et de vaches et on pourra prendre ces pots pour les réutiliser donc on a réussi à faire zéro déchet bon les gens nous ont un peu posé des questions quand on leur a fait peser les champignons ils ont dit ah c'est des sacs 1930 et tout mais nous on était super fiers de nos sacs et de nos courses zéro déchet donc si vous voulez faire comme nous je vous invite vivement à le faire et c'est possible et c'est possible même à Paris et quand on est jeune et même quand on n'a pas beaucoup de temps voilà les courses de chez Bio C'est Bon donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne les courses avec zéro déchet donc tout d'abord il faut se munir de petits sacs comme ça en tissu moi je les ai achetés pour les couturières vous pouvez taffer les poudres et ensuite vous allez vous mouvre à chez Bio C'est Bon donc il faut voir quel magasin accepte vos sacs et il faut juste avoir un petit sac comme ça et le donner à la caisse pour qu'il puisse tarer la balance avec ce petit sac et ensuite je remplis avec les pompes à vrac tous mes petits sacs comme ça donc là par exemple j'ai des raisins et donc je vais vous montrer ensuite comment on procède c'est à dire qu'on va les mettre dans nos bocaux directement donc il n'y a pas de contenant plastique et je transverse directement du sac dans mon bocal en plus c'est joli il y a plein de couleurs après dans vos bocaux donc voilà et puis je referme et puis c'est fait alors pour le savon j'ai trouvé en vrac chez Bio Cop donc il n'y a pas d'emballage et je l'utilise petite astuce pour faire la vaisselle j'ai un tawashi comme ça vous pouvez en acheter ou les fabriquer pour celles qui savent rejeter vous frottez sur le savon et puis vous lavez tous vos plats avec ça vous évite de prendre du produit vaisselle et c'est économique et ensuite moi je n'ai pas trouvé la farine sans gluten en contenant enfin j'ai trouvé comme ça la farine de riz en grand contenant et je dois ajouter plusieurs farines donc ça je n'ai pas trouvé de solution en vrac pour le moment donc j'ai pris des... il faut préférer des grands contenants et puis ça c'est un pot en verre que je vais réutiliser après merci 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 merci